Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la comète. Donc voilà, la question que je me pose c'est comment est-ce que ça va se dérouler ? Est-ce qu'il y aura une cinématique ? Est-ce que ça va se faire en plein jeu ? Comment ça va se dérouler en fait le crash de la météorite ? Donc j'ai plusieurs suppositions. Tout simplement la première supposition c'est que quand il y avait l'événement de Noël, en mode campagne, ils nous ont mis une petite vidéo pour nous dire qu'il y avait de la neige et tout ça, qu'il y avait une petite vidéo qu'ils avaient créée, que quand tu lançais le mode campagne en solo, et bien directement tu avais cette vidéo qui apparaissait devant toi. Donc est-ce qu'ils vont faire le même principe quand on va lancer le Fortnite Battle Royale ? On va peut-être voir directement une vidéo qui va nous montrer le crash de la météorite et les dommages qu'elle va faire tout simplement. Je trouve cette idée pas mal du tout parce que c'est facile à faire, une petite vidéo ça va pas leur prendre énormément de travail, c'est facile à faire et ça va nous montrer un peu ce que ça fait. Donc franchement moi je suis pas contraire de voir une petite vidéo, en plus je pourrais carrément la mettre sur ma chaîne YouTube, moi c'est quelque chose que je kifferais. Après c'est possible qu'il n'y ait aucune information. On va lancer le jeu, on va arriver sur la map et il y aura déjà la météorite qui aura explosé, il y aura déjà tout qui se sera passé et en fait ils auront juste mis une vidéo sur leur chaîne YouTube. Donc s'ils le font dans ce sens là, moi je trouve que c'est pas bien parce que voilà tout le monde n'est pas abonné à leur chaîne YouTube, tout le monde ne scripte pas YouTube comme moi je le fais et ben voilà ce serait dommage de faire une vidéo rien que pour la mettre sur la chaîne YouTube et pas l'intégrer dans le mode carrément Fortnite Battle Royale. Je trouve qu'ils devraient carrément le mettre directement en entrée de jeu dès que tu te connectes pour la première fois depuis que la météorite elle se crache, et ben tu vois la vidéo. Je dis pas que tu vas la voir à chaque fois que tu te connais mais que tu la vois au moins une fois. Alors une autre théorie, en fait un abonné m'a dit que la météorite ferait un peu comme dans PUBG, une zone de danger. Je connais pas trop PUBG, j'ai jamais joué à PUBG mais voilà ce qu'il m'a dit, c'est que j'en ai compris, c'est qu'en fait dans PUBG, il y a eu un moment, un événement où il y avait une zone potentiellement à risque parce qu'en fait ils avaient été bombardés par des missiles. Alors il y avait des zones minées, il y avait des zones radioactives, enfin je sais pas trop quoi, il y avait des zones de danger. Et le mode de jeu, le mode gameplay était un peu plus apocalyptique. Donc voilà, c'est une théorie qui pourrait s'avérer vraie si Fortnite voudrait un peu recopier sur PUBG. Mais je ne pense pas qu'ils vont aller jusque là. Après c'est possible qu'ils nous mettent un mode temporaire qui correspondrait un petit peu à ce mode justement qu'il y a eu sur PUBG. Alors là je vais vous parler d'une autre théorie qui me hype de fou. C'est la théorie où genre on arrive sur Fortnite, donc on lance la partie au calme avec un squad ou un solo ou un duo et quand on lance la partie en fait, la météorite elle tombe pendant la partie. Et franchement ce serait vraiment insane. Genre on voit la météorite qui se rapproche de plus en plus pendant la partie et on va dire à partir de la première ou de la deuxième zone, et bien la météorite vient percuter Tilted ou peu importe l'endroit où ça va se percuter. Peut-être que ce serait un endroit totalement aléatoire et qu'en fait on aura un petit avertissement genre danger en haut à droite qui mettra un chrono et à un tel moment, il y aura une explosion. Donc peut-être que sur la carte, ils nous indiqueraient l'emplacement du crash de la météorite. Et bien en fait, si tu es toujours dans cette zone-là, et bien c'est sûr que tu vas mourir. Mais après ce qui serait bien, c'est qu'on puisse retourner dans la zone après l'explosion. Donc après le crash de la météorite, on pourrait y retourner. C'est juste qu'il ne faut pas y être pendant qu'elle se crash. Donc je trouve que ce serait insane de faire ça. Après ça leur demanderait beaucoup de travail. Vous savez que Fortnite a quand même pas mal de bugs en fait tout simplement parce qu'ils mettent des mises à jour, ils rajoutent des trucs tout le temps. Donc forcément, un truc comme ça pourrait faire laguer encore plus leur serveur et ça ne pourrait pas fortement être apprécié par la communauté. Donc voilà, je ne sais pas du tout s'ils vont faire ça. Mais franchement, ce serait quand même un super projet de voir carrément la météorite à chaque partie interagir avec nous, donc avec la map. Ce serait vraiment insane. Une autre théorie qui est semblable à ça, c'est qu'à la place d'avoir un météorite, et bien il y a plusieurs météorites qui s'écrasent. Et en fait, toutes les zones, à chaque fois que la zone démarre, et bien on va dire qu'à chaque fois il y a une météorite qui arrive et elle explose un peu n'importe où, un peu aléatoirement. Elle explose une petite ville. Donc bien sûr, on va être un petit peu averti j'espère aussi. Ou alors il faudra regarder un peu dans le ciel, il y aura des petites météorites rouges qui tomberont. Et boum, il ne faudra pas être à cet endroit-là à ce moment-là. Donc ce serait vraiment génial aussi. Ou alors tout simplement, la dernière hypothèse, c'est qu'il n'y ait pas de vidéos. Il n'y a pas de crash de météorites pendant qu'on joue. Il n'y a pas d'annonce sur leur chaîne YouTube. Il n'y a rien du tout. On va arriver, on aura une nouvelle map. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'est la théorie la plus folle que je pense que ça n'arrivera pas. Il va et va se passer quelque chose. On va être mis au courant, mais je ne sais pas comment. Mais voilà, je voulais vous proposer les plusieurs théories que je me suis dit que peut-être il y aurait. Donc voilà, soit une cinématique, soit un événement en direct, ou soit autre chose. Je suis impatient de savoir ce qui va se passer. J'espère que vous aussi, vous avez la hype de savoir ce qui va se passer. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501